Hey ! Yo tout le monde, c'est Godef et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'Ecraft Intentation mais j'étais en train de chercher le numéro et je n'en sais rien, je sais plus d'où c'est le combien on va plus dire à l'7 mais je suis même pas sûr donc je m'excuse pour ça mais c'est un détail aujourd'hui on se retrouve dans ma ville préférée je viens tout juste de réintégrer le CM que j'avais quitté il y a je sais plus, peut-être 3-4 mois donc voilà donc je l'ai réintégré, je vais attendre de le réintégrer pour faire la vidéo ça m'aidera pour beaucoup de choses donc Throround, ma ville préférée, je l'ai vue apparaître sur le serveur je vais vous donner sa date d'ouverture puisque j'avais fait une vidéo sur ma chaîne je vais vous dire ça dans 2 secondes la vidéo date du 22 février donc la ville aura bientôt un an d'ouverture du coup c'est cool parce que c'est une ville que j'ai vraiment vu naître donc petit lac de chargement donc Throround, qu'est-ce que je peux vous raconter là-dessus il y a pas mal de choses à faire, j'ai tous les succès Throround c'est la première ville où j'avais tous les succès je vais vous la faire visiter rapidement enfin rapidement, comme d'être juste là, c'est la banque il y a le nouveau maire qui est juste ici donc, en parlant du CM si au moment où je monte la vidéo, il est modifié ça sera notifié dans le dans le comment dire dans le truc qui s'affiche là à l'écran et que je vais en parler s'il n'est pas modifié, ça serait que comme ça on est deux dans le CM vu que le maire a été a pris ses fonctions il y a 2 jours 4 jours pardon le temps qu'il fasse du recrutement, il m'a accepté moi et il est en train de lire les autres candidatures donc le CM, pour l'instant, est tout petit, petit, petit du coup, donc on a ici la taverne l'endroit le plus important de cette ville est-ce que vous pouvez encore acheter des bières ? c'est une très bonne question, j'ai pas l'impression mais pensez à aller voir les leviers et tout on sait jamais, peut-être que la bière coulera regardez cette femme qui ne demande qu'à en boire ah oui, c'est parce que effectivement, je vais vous hop juste pour la porte de la banque parce que c'est une porte en fer et à modifier hop donc du coup dans le CM, nous avons le monsieur avec un pseudo imprononçable je sais pas du coup, même lui, c'est pas comment ça se prononce et donc moi-même permission hop là, j'attends juste qu'il m'ajoute histoire que voilà donc trop honte, il y a pas mal de succès à faire et il y a une instance aussi l'instant, je ne la ferai pas je vous montrerai juste où elle est parce qu'avec la 1.9 elle a été modifiée et tout et je ne l'ai pas trop retentée depuis que le serveur est passé en 1.9 donc ça fait déjà un bout de temps mais j'ai du l'air tenté ou deux fois et et je suis mort assez vite il a pas l'air non ça fonctionne pas du coup, je m'excuse un peu ce petit comment dire du coup, je peux ah oui un truc utile c'est que je peux utiliser mon magic carpet là mais il n'est pas apparu bah si, voilà allez, parce que hop MCE7 ça me permettra de vous montrer certains trucs mais là, je crois si j'appuie sur, on peut tomber oui, on peut tomber ah bah je vais vous montrer la salle des donateurs vu qu'elle est juste en dessous hop on l'enlève pour éviter les bugs donc conseil des 6 de Tron les salles des donateurs conseil des 6 euh comment dire voilà vous voyez ces gens là qui sont les fondateurs de Tron et donc ces gens là ça m'intrigue un mais je vais aller voir vite fait sur sur le site parce que en fait leur pseudo ils disent absolument rien mais c'est souvent ça c'est à dire que les fondateurs ils lancent leur projet ils le finissent pas forcément et ensuite le temps voilà par exemple là Ezekiel qui a un grade de de vagabond il va avoir un grade de vagabond et avoir créé enfin le mec c'est un fou il a rien fait 85 heures dernière connexion il y a 5 mois et il a 2 ans sur le serveur le mec on l'a jamais revu et pareil pareil vagabond 2 ans il y a 20 heures sur le serveur dernière connexion il y a 2 ans c'est vraiment des mecs genre des fois tu sais pas ce qu'ils ce qu'ils foutent là voilà donc ça c'est fondateur trop ronde Bad il me semble que c'est un mec qui a beaucoup beaucoup participé Mazeran je le connais pas mais et Brock c'est lui qui a dû reprendre le projet avec Bad parce que j'ai beaucoup entendu parler de Bad aussi et non c'est qui c'est Trichelieu enfin pour moi c'est que je sais pas il avait quel pseudo Trichelieu qui a écrit le RP de 3 ronde donc là il y a tous les joueurs sur ce mur qui ont fait des dons de ressources essentiellement c'est ça pour leurs dons ouais voilà dons en ressources à l'antenne un grand merci au participant du projet de 3 ronde bah voilà en gros c'est la salle il n'y a pas les noms parce que sinon ça serait vraiment long à mettre mais du coup il y a quand même un petit clin d'oeil à tous les mecs donc attendez on va aller voir hop c'est un petit lag il n'y a pas énormément de monde voilà voilà hop on va retomber là oh conseil des 6 le fameux le truc qui parlait derrière qu'est-ce que c'est que le conseil des 6 je savais que ça c'est une salle que j'ai visité en fait vraiment que pour que pour le succès le succès d'exploration et je n'ai pas spécialement regardé donc du coup on était parti dans notre visite je me souviens que j'étais parti c'est pas grave de toute façon je vais tout vous montrer la bibliothèque oui effectivement j'étais parti de l'autre côté donc bibliothèque très sympathique je descendrais pas en bas parce que je suis un gros flemmard c'est à vous d'aller visiter aussi hop bon voyez j'aime bien cette forme de oula la bibliothèque juste à droite metanarchie enfin metanarchie c'est le c'est l'ancien l'ancien maire qui a démissionné et ça faisait un bout de temps c'est vraiment lui ça y était au moment quasiment l'ouverture de la chose alors que c'était pas censé être lui enfin bref oh saloprie donc là on a ben je voilà je sais pas si vous voyez ce que c'est je ne vous le dirai pas juste pour vous embêter hop il y a j'essaie ouais vous voyez il est en plein recrutement donc là le marché avec des petits shops avec des petits shops un peu perdu les shops sont bien organisés franchement donc profitez-en du coup je vous ai montré la taverne c'est parfait encore des shops vous voyez que c'est symétrique et du coup là on retourne vers la taverne mais à droite il y a un voilà la gare avec une espèce d'entrepôt de citrouille avec un espèce de j'irai pas au fond je vous montrerai pas une espèce de de train nain voilà voilà ça c'est pour le train de Trorude hop du coup on va aller vers on va continuer à la visite plutôt hop vers quartier donc là il va y avoir différents quartiers il va essayer d'avoir surtout ma salle préférée c'est celle-là je vais mettre mon CN hop salle préférée il faut savoir que je rappelle je le rappelle pardon toutes les villes sont faites à la main avec les ressources des personnes donc tout cet or là il a été récolté par des gens qui ont farmé comme des malades parce qu'il faut être fou qu'on soit bien bien d'accord il faut être fou pour faire ça les gens ils sont pas bien j'ai pris le petit screenshot pour le pour le pour la miniature petit screenshot pour la miniature donc attendez on vient de ok on va sortir de ce truc parce que c'est vrai que ça bug un peu centre vie on vient de là on vient de là je vais vous montrer quartier mineur je vais prendre ma monture ce sera sûrement plus simple le cheval ah je peux peut-être pas le mettre là d'ailleurs il faut que je mange donc quartier mineur donc avec un joli un joli gouffre voilà je vous montrerai pas plus on sait jamais ce qui pourrait s'y cacher vous allez voir par vous même là il y a des petites maisons pareil à acheter je sais pas si elles sont toutes vendues pareil là il y a des petites maisons aussi à visiter à acheter là il y a une petite source d'or easy money voilà voilà vive les nains et de l'or partout ici c'est vraiment génial voilà de l'or partout qui coule à flot donc ça c'est pour le quartier mineur je fais des en ce moment j'ai pas besoin de vous montrer pendant 10 ans parce que je veux vraiment que vous alliez voir quartier bûcheron j'étais en mode donc il y a une petite roue avec de l'eau toujours des petites maisons comme ça sur les côtés et Siri pour couper le bois des nains pour faire les manches des haches voilà et en face il y a hop je vais arriver la menuiserie donc pour pour tailler les manches des haches des nains 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 3 4 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 8 11 12 12 12 13 13 13 13 14 14 14 15 15 15 15 16 16 18 18 19 24 très chelieu donc le fameux qui a écrit le rp de la ville qui va sûrement être modifié labarro labarro il a fait quoi labarro j'ai aucune idée labarro ça me disait vite fait quelque chose mais mais vraiment vite fait quoi donc l'ancien maire de trois ronde mort par métabolisme métaphore c'est triste très gentil ce méta et cj bad premier du nom décès causé par une bad blague c'est vraiment nul voilà et donc ici on a un an je sais pas si vous voyez bien mais en gros il a sa barbe il a ses yeux engagés par ses en casque je l'aime beaucoup ce nain il faut savoir qu'aussi trop ronde va réorganiser des je sais pas si vous avez vu tout à l'heure quand quand le maire me parlait là son pseudo est vraiment imprononçable donc voilà donc quand le maire me parlait il parlait de bull battle il y a des bull battle qui sont organisés à trop ronde et comment dire ces bull battle avaient été arrêtés c'était compliqué organisés et tout mais ils seront relancés incessamment sous peu dans le mec il y a une maison dans la ville ok non mais ok le mec il est maire il peut rentrer partout mais il se fait comme une non mais ok d'accord ouais donc des bull battle qui s'organisent avec vos ressources vous pouvez les récupérer après il n'y a pas de soucis là dessus mais ça s'organise avec vos ressources il y a un petit prix de participation et après le gagnant une certaine somme enfin bref tout ça quoi et du coup nous ça vous permet de gagner de l'argent si vous gagnez non seulement de faire un peu vivre la ville et en plus de ça nous ça nous apporte de l'argent au cm qui nous sert ensuite donc à acheter les ressources par exemple pour pouvoir avancer la ville quoi donc là je vais vous montrer de l'extérieur de la ville je vais vous la montrer en magic carpet je sors juste par là avec un joli bateau hop donc pour ceux qui se demandent ici sur le sur la sur la dinemap trop round est en bas à donc au sud est si je me trompe pas ouais en bas à gauche euh à droite pardon là donc petit petit pavillon là je vais vous montrer ce qu'il y a en haut je vous montrerai pas où est l'entrée pour mon terreau parce que sinon c'est pas marrant faut que vous la cherchiez du coup je monte comme ça voilà et elle coiffait en haut hein je vous rassure il y a pas mal de petits succès à prendre et tout vous aurez plus qu'à aller la chercher là vous voyez qu'il y a tout un contour là où vous pouvez marcher donc ça charge et il y a donc aussi vous pouvez monter dans les montagnes je vais pas tout vous montrer parce que vous voyez que ça lag et que c'est vraiment pas agréable hop donc là c'est un contour donc il y a des montagnes où vous pouvez grimper tranquillot hop donc Elytra bon bah écoutez vu qu'on a fini de faire le tour d'autre round il me semble pas avoir oublié quelque chose pour vous la montrer dès qu'elle sortira ça me semble logique et voilà donc écoutez bah merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo c'est vraiment une ville qui me tient à coeur celle là parce que je l'ai vraiment vu naître pour le coup même si j'en ai vu naître d'autres hein comment ça s'appelle Ilia et euh c'est quoi la dernière c'est pas Ilia c'est Agalion Agalion qui est aussi très sympathique il y a aussi mais j'aime moins parce que voilà j'aime pas trop le style mais Agalion j'aime beaucoup le style sur les îles Vendres et tout euh Metro Rune c'est vraiment un truc qui me qui me fait très plaisir euh pour le côté banin et tout enfin voilà c'est vraiment des personnages que j'ai apprécié non mais bon euh notamment le Seigneur Asano ou le Hobbit euh donc voilà donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo si elle t'a plu n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu donne moi ton avis dans les commentaires et rejoins nous sur craftasia.fr Bye tout le monde